Musique Sous-titrage ST' 501 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 avec tes toux tu vois mais c'est pas en fait c'est ça dépend des pensées comme mao mao zedong tu vois pas moi mao zedong là donc le chinois chinois ben voilà mon bout tout c'est beaucoup inspiré de moi il y en a il y en a ils disent que il y en a dans il y en a ils disent que c'est un dictateur d'autres ils disent non poteau il a fait des bonnes choses c'est ça c'est un peu ça et si c'est partagé on va parler d'un peu d'infos il ya une fois et qu'elle bâle il n'a pas pris la parole moi c'est une fois artiste chanteuse je vais en france mais il ya beaucoup de personnes aussi qui pensent que je suis une artiste sénégalaise ouais j'ai fait pas mal d'allers retours depuis 2016 en 2016 j'ai essayé vraiment d'apporter aussi cette touche d'africanité dans ma musique d'accord que j'ai commencé à aller au sénégal m'inspirer voilà depuis maintenant un an je suis en france parce que maintenant tu es là ouais ça fait un an que je suis en france et on continue et pourquoi le sénégal ça s'est bien passé tu as fait des belles choses là bas des belles rencontres et des scènes et tout ouais j'ai vu tu as fait un peu de télé un peu de scène ouais pas mal de j'ai fait une grosse tournée médiatique pas mal de gros concerts des stades franchement le public là bas c'est autre chose ouais j'ai été super bien accueilli au sénégal mais les rencontres niveau rencontres niveau business businessment parlant les poches sont remplis ou pas c'est en cours ouais c'est en cours c'est pas facile c'est pas facile en plus surtout quand t'arrives taille moi je suis toute seule tu vois c'est à dire j'arrive là bas comme ça j'étais pas accompagné à non non je suis parti vraiment à l'aventure tout seul ouais ouais faut du caractère quand même ouais bah ouais ça fait combien de temps du coup que tu étais là dedans ouais ça fait un moment ça fait un moment après on va dire plus sérieusement peut-être depuis 2016 ok ouais à l'époque où tu signes chez kizit ouais j'ai signé chez kizit une aventure qui s'est mal passé c'est mal ouais on va dire qu'il s'est mal passé je connais en solo ouais c'est de la maison kizit c'est des muraux ouais c'est moussa wagé ok c'est un malien mais là c'est un peu beau peut-être que peut-être que dans tes débuts avec satellite il a desservé beaucoup beaucoup de tous les promos en général les promo projets des rappeurs et autres et les à distribuer en fait il a le malien là aussi comment s'appelle il avait c'est dj qui ouais 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 même c'est sur le net mais c'est mais après il ya eu plein de choses c'est mon gars big up à lui dommage il est méchant quoi non non même pas non 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 professionnellement non c'est compliqué ouais 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 franchement ils m'ont fait galérer directement c'est en fait c'est des mecs avec qui boss tu sais quoi après moi il m'avait mis grace c'est quoi c'est quoi ouais 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 exactement exactement gré c'était grèce l'a bossé avec kizit en fait ouais il était déjà là bas je ne sais plus c'est ouais ouais mais ça n'a pas duré longtemps non tu vois ce game là c'est dingue ouais 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 c'est sûr donc grâce et c'est mal occupé toi moi j'ai pas dit ça non c'est moi je m'occupe d'air voilà non c'est bien là sinon sinon donc et oui il ya eu l'époque kizit et aujourd'hui là qu'est ce que tu devrais je suis revenu en indé c'est d'où j'ai commencé mes voyages les allers-retours entre le sénégal et paris depuis j'ai sorti pas mal de titres des featuring j'ai pu collaborer au sénégal avec des artistes locaux d'accord je suis revenu ici j'ai sorti peut-être trois titres t'as pas un titre avec baracadama j'ai sorti aussi un titre avec baracadama l'année dernière et un autre artiste qui s'appelle le hogan d'accord voilà vous pouvez le retrouver sur les plateformes de téléchargement c'est fally follow et du coup là depuis ben voilà là tu t'entendais toujours et tu t'entendais ouais j'essaie de faire mon petit bout de chemin bah c'est bien désespéré là comment tu dis le bas non 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 mais grave non du tout du tout bah elle va arriver en force en tout cas parce qu'elle arrive en force en tout cas elle a des gros bottines comédie poison carrément je me rappelle je venais jusqu'ici numéro montre la jolie pour faire des collaborations dans le studio je prenais mon train et tout paris ah ouais fond du 91 67 partout est vraiment une motivée c'est bien c'est bien c'est la passion exactement elle sera là le 20 le 20 mai à gennevilliers salaire aimé césaire exactement donc c'est l'heure c'est on va suivre ça de toute façon je pense bien sûr ouais j'ai une question du coup je disais tu étais frustré quand tu as arrêté le rap fin des années 2000 parce que avec la situation avec pierre sarkozy ouais après tu es allé sur l'afro moi pourquoi tu n'es pas revenu sur le rap maintenant que tout ça est derrière toi parce que tu n'as pas envie de revenir dans le pourra tu disais tout à l'heure ouais j'aime le pourra ouais mais si de rien à la preuve makayabu oui oui bien sûr mais voyez là il ya gradure qui fait son projet spécial congo c'est gradure qui le a fait ça on va en parler de tous ces projets là oui on va en parler ça c'était gradure ok congo spécial congo en album vous en parlez mr si quand il était venu il a dit qu'il y avait un projet en préparation spécial congo ok c'est gradure derrière on te laisse répondre à la question après on en reviendra ouais donc il m'a invité et tout non je suis toujours j'ai toujours le pied après tu sais aujourd'hui ça ça va vite en fait tu as vu en plus il ya beaucoup d'artistes aujourd'hui carrément il ya des gens que je connais pas et c'est devenu compliqué un peu tu sais je trouve parce que moi à mon époque tu sais l'effectuer un qui se faisait comme ça aujourd'hui quand t'appelles un mec c'est limite c'est que ça partait en chiffres bon t'as combien sur spotify tu fais combien de vues tu vends combien machin si c'est pas à la hauteur de ses attentes c'est mort et t'as vu moi j'ai pas envie d'appeler par exemple un jeu qui me disent ouais t'as vu frère t'as vu moi je sais c'est à ça ça fait mal donc je reste dans mon coin et je continue à fermer ouais mais sont afro que ça tombe bien en tout cas tu vois et je suis tout en afrique donc voilà je prends mes cachets voilà et j'ai des sponsors aujourd'hui en plus sur un peu plein de entre guillemets je suis un peu un influenceur j'irai pas ça comme ça mais les sponsors ils viennent me voir oui non mais dans le sens où j'influence un peu les gens par exemple là je bosse avec tap tap scène tous les mois j'ai un quota et ben mon quota je le remplis parce que quand je fais deux trois pubs allez-y tu vois c'est ouais il y a ça il y a plein de trucs j'ai plein de bah oui justement j'ai biscuit paris j'ai beaucoup de choses voilà justement tu peux nous parler de toutes tes activités en bas sur le continent justement au congo il y a pas mal de choses j'ai un label cgm production on produit des gros artistes au congo d'accord qui font la pluie le beau temps là bas en termes de concert de musique etc donc c'est voilà pourquoi je suis tout le temps là bas voilà c'est ça tu disais que tu étais tu faisais aussi des concerts en côte d'ivoire non pas encore je suis pas encore allé en côte d'ivoire moi je suis plus centré au congo les deux congo kinshasa braza mais bientôt je vais aller en côte ivoire exactement au Sénégal tout ça oui bien sûr faire un peu me faire mieux me faire connaître quoi bah ouais carrément en tout cas je kiffe et voilà je vis un peu de gérer pas ma passion aujourd'hui c'est devenu un métier parce que je vis de ça tu vois voilà une passion qui est devenu un métier quoi exactement c'est vrai donc 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 un peu influenceur mais bon c'est oui non mais c'est le mot on l'aime plus trop on l'aime plus trop mais c'est voilà mais après c'est la vérité on est tous un peu influenceur exactement de toute façon ça a toujours existé les influenceurs c'est juste le mot qui a la mode c'est juste ça moi je pense que un artiste en fait il a toujours été influenceur quel que soit l'époque bien sûr bien sûr regarde ce nique frère histoire avec le lacoste tout le monde est en lacoste c'est des vrais influenceurs c'est ça l'influenceur c'est dans ce sens là en fait ben ouais 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 clairement clairement mais c'est juste qu'aujourd'hui le mot est pédagogique oui ça devient un peu les connotés ouais bon ça fait chier et voilà tu parlais du projet congolais de gradure qui bientôt là il arrive bientôt bah là il est sur dubaï il revient moi je l'enregistrer là et avec d'autres gars et avec d'autres congolais d'autres rappeurs congolais comme cosy tout ça et bah après c'est lui c'est date il prévoit de faire un concert et tout ça sortira avant la fin de l'année j'espère ouais je pense en deux volets il m'a dit en deux volets parce qu'il ya beaucoup de congolais même en deux volets je sais pas si t'as tout le gratin je te jure c'est incroyable ancienne génération nouvelle génération je vais même glisser mon fils dedans dans le deuxième volet de charno bravo félicitations j'aime beaucoup ce que tu présentes ce que tu fais impressionnant ouais ouais c'est beau c'est beau et moi je vais revenir à ça aussi tu vois donc c'est gradure qu'il le fait ouais donc c'est un peu plus facile pour lui de le faire j'ai l'impression bah oui parce que lui il est parce que c'est gradure il est un peu ouais voilà dans la nouvelle génération ouais il est dans les deux tu vois il est entre nous exactement et parce qu'il y a une époque en tout cas jadis comme ils disent les mecs du 9-1 deux balles ouais ils avaient prévu de faire ça c'était d'ailleurs les deux rives les deux rives ben je sais pas je sais pas on attendait j'avais reçu mon invitation tu sais aujourd'hui en vrai dans tous les projets congolais s'il n'y a pas poison au bout tout c'est un peu bizarre mais c'est vrai je suis le premier à avoir vraiment porté le drapeau à fond faire un projet où ma pochette je suis habillé en mon bout tout tout ça de toute façon moi c'est un peu normal qu'on t'appelle donc du coup sur les deux rives on t'a appelé et là du projet à gradure on t'appelle aussi donc c'est normal mais que des haussés le fasse il a un peu plus de mal moi j'ai entendu qu'il a eu du mal à le faire ouais ouais bah parce que tu vois c'est ce que je suis en train de te dire les autres appellent un artiste il va te dire ouais mais tu vois tu vois c'est devenu c'est compliqué ça et quand c'est gradure il a eu ses problèmes oui quand c'est gradure c'est gradure plus facilement peut-être aussi c'est différent ouais parce qu'il y en a peut-être ils connaissent pas ou ils connaissent c'est pas la même école voilà oui toutes les catégories de rappeurs voilà voilà connaissent gradure au moins qu'il fait au moins un son de gradure c'est dommage il a rassemblé c'est dommage c'est un autre genre qui fait que peut-être c'est plus ouais ils se disent ouais c'est trop vieux c'est différent c'est dommage ouais pourtant c'est des légendes moi par exemple aujourd'hui un gars comme je sais pas je te dirais Danny Dan ou je sais pas moi Stobie Bugsy m'appelle on feed je cours frère tu vois c'est waouh tu vois en fait j'ai l'impression que les nouveaux jeunes bon j'ai l'impression qu'ils ont pas trop la culture ils ont pas toutes les rêves des anciens ouais tu vois par exemple c'est ce qu'ils disaient par tête les gens c'est par exemple les mecs comme les snoops pour les little babies c'est des dieux pour eux tu vois qu'ici limite ils dénigrent un peu ils disent c'est un peu ça les anciens t'es mort dans le film un truc comme ça tu vois c'est dommage il y a pas trop le respect là tu vois ils vont pas trop aller ils vont pas chercher non plus ils ont pas la curiosité d'aller chercher ce que faisaient les anciens c'est leur truc et voilà quoi ils consomment ce qu'il y a aujourd'hui exactement ils mettent des monningalas mais ils savent pas qu'il y avait des poisons qui le faisait déjà avant qui faisaient ça et que c'était compliqué tu vois c'est incroyable pour eux c'est easy tu vois ouais bah c'est clair parce que même vous avez fait le travail pour eux ouais tu vois j'ai des sports routiers il a dit il a dit moi Poison il a dit Poison Escobar Cozy tout ça on est un peu une génération crash test tu vois on le kickait on le kickait on envoyait les trucs mais qui n'entre nous un disque d'ordre non personne mais on rappe c'est toujours comme ça de toute façon les premiers frères c'est pas eux qui récolte les plus c'est comme les premiers rappeurs les Ayam et tout ça va ils graillent un peu tu vois mais c'est pas tous tu vois par rapport aux aujourd'hui les petits d'aujourd'hui ils graillent beaucoup plus que les anciens d'avant exact tu vois vous avez ouvert la porte après vas-y rentrez tous faites vous plaisir vraiment notre période c'était compliqué avec les 7 Gecko tout ça c'était compliqué la fin des années 2000 ouais c'était compliqué de ouf et du coup tu considères que vous avez été une génération sacrifiée ou pas bah oui génération crash test crash test sacrifiée quand on a fait des choses mais on a tu vois on a peut-être récolté peu mais vous êtes toujours là je suis là tranquille j'ai pas à me plaindre je vis ma vie tranquille c'est juste un constat il n'y a pas eu le rayonnement à une époque mais aujourd'hui il est là au final tranquille et est-ce que parce qu'on a encore parlé de l'émission qu'on a faite l'émission qui s'intitule le rap français c'est-il le congolisé bah oui elle était bien ça c'était pas mal du tout c'est une très très belle émission qu'on a faite est-ce que tu penses que dans tout ce rap français dans tous les congolais tu vois il y a beaucoup de congolais dans le rap est-ce que tu sens qu'il y a une solidarité entre tout ça entre eux entre tous toutes générations confondues je pense que je sais pas la nouvelle génération quand même ils font des trucs contre eux mais après c'est pas comme aujourd'hui ouais non c'est pas comme aujourd'hui parce que moi je suis d'une époque où il y avait des compilations les one beat tu sais moi je devais être sur sur première classe 3 tu vois malheureusement qui n'est pas sorti mais nous à notre époque il y avait des compilations c'est-à-dire il y avait des mélanges aujourd'hui je sais pas si il y a des compilations en fait aujourd'hui il y a plus de feats parce qu'on sort plus de singles avant c'était il fallait sortir un projet complet aujourd'hui il y a plus de sons à droite à gauche donc il y a plus de facilité à faire des feats il y a cette solidarité là mais à l'époque c'était plus à traiter des compilations des maxis il y avait des collectifs voilà exactement on parlait du Bissona Bissot mais aujourd'hui ça n'existe plus il y a un autre genre de solidarité peut-être est-ce que c'est pas parce qu'il y a plusieurs équipes franchement je sais pas même à l'époque il y a plusieurs équipes parce que moi je suis sûr que SDM mais qui ferait faire un son avec Dadiou tu vois ce que je vais dire ah ok je sais pas si vous voyez ce que je capte je capte par rapport à Boomba par rapport à un truc ah ok j'ai capté tu vois c'est sûr là t'es plus clair frion je ne comprenais pas trop non mais non tu m'as éclairci là oui je pense mais oui je crois même je crois Niska un moment Niska mais c'était compliqué c'est exactement ça Niska son dernier gros featuring c'est avec Gims il ne peut plus le remettre ça tu vois c'est mort aujourd'hui ça fait comme jamais tu vois et après depuis qu'il a je me rappelle même je crois qu'il y a eu une époque où normalement qui arrive de faire un fit avec Niska vu que Niska était sous exactement c'est tutelle big up Niska non mais aujourd'hui ils sont un peu il y a mon truc et ma base juste une question sur le projet spécial Congo il n'y a que des artistes français ou il y a des artistes ça je ne sais pas par contre par exemple par exemple Damso qui est belge ah oui il sera dedans ou d'autres artistes francophones qui ne sont pas forcément je pense après c'est pas mon projet donc je sais qu'il y a beaucoup beaucoup de monde il y a même Fallipoupa tout ça non il y a du monde ah donc donc c'est une question je pense que toute la la communauté exact ah oui c'est lourd ce qu'il prépare c'est incroyable c'est lourd en tout cas big up à lui big up du regret bah oui en plus c'est le refraie et c'est historique ça serait bien qu'on l'invite pour le qu'il faut qu'on fasse une émission quand il sortira le projet bien sûr j'en parlerai bah oui c'est lourd parce que je t'ai dit moi pour moi ça devait se faire et ça doit se faire ah oui ça doit se faire depuis et même là j'ai vu dernièrement je crois que Gims parlait d'un concert tout ça je crois tu as le décor en live c'est normal il a plus de force je pense et il y a Gims qui parlait de faire un live de faire aussi un concert c'est pas mal ça c'est intéressant et juste en parlant de Dadju il y a un titre dans Aphrodisiaque tu dis n'écoute plus Dadju sinon tu vas me quitter oui pourquoi c'est pas mal c'est la vérité non Dadju c'est le séducteur ça dépend pour qui ça dépend pour qui après là c'est une petite punchline tu vois un peu histoire elle est pas mal celle là j'aime beaucoup j'aime beaucoup elle est pas mal j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais en ce moment on n'écoute plus Dadju parce qu'il déteste les ok non laissez le refroid sérieusement Dadju il est trop fort non il est bon non moi j'ai rien contre lui c'est juste que j'écoute pas particulièrement Dadju en fait tout simplement moi j'aime beaucoup les gros big up à lui et voilà je fais des petits pics mais quand il dit déteste le zouk c'est complètement sorti du contexte parce que moi dès que j'ai écouté la vidéo en entier c'est complètement sorti du contexte ah ouais il dit pas réellement il déteste le zouk il dit pas ça comme ça j'ai pas vu non il dit pas ça parce que je crois B2A a sorti même des tweets oui 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 mais non je sais pas ça ça sort d'où ça même il a droit il a droit aussi je vois pas pourquoi on lui tomberait dessus tu vois moi je trouve que parce qu'il va là-bas voilà ah bah oui ouais parce qu'il va là-bas aujourd'hui en plus il est là-bas c'est aujourd'hui ouais le 6 et le 7 je crois il y a deux dates Martinique et Guadouk c'est vrai il va là-bas ils n'ont pas apprécié un genre musical ouais mais après tu connais après c'est le mot de déteste qu'ils n'ont pas capté oui c'est peut-être c'était maladroit peut-être la pensée derrière elle n'était pas elle n'était pas tu vois c'est la maladresse plus que tu vois en tout cas c'était une petite parenthèse ça m'a passé ça m'a passé vive le Congo vive les Antilles vive le monde vive tout le monde on est tous ensemble on est tous ensemble on s'en fout la musique elle est universelle ce ne sont que des artistes tu vois et toi qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle génération là aujourd'hui qu'est-ce que tu penses de tout ça toi j'aime bien en tout cas il y en a beaucoup il y en a beaucoup que je ne connais pas mais j'aime beaucoup qui t'écoute en ce moment qui t'a marqué là récemment un projet un artiste Clyde Clyde bon après en tout cas le gars que j'écoute beaucoup beaucoup je n'irai pas il fait partie la nouvelle génération c'est quand même un ancien Niro par exemple c'est ça c'est différent ce qu'il a fait sur le dernier album c'est complètement différent chanter Niro qui chante avec des artistes j'aime beaucoup Niro la crime aussi j'aime beaucoup après je ne sais pas s'il est de la nouvelle génération mais tu vois ça me parle plus la crime c'est dur c'est pas un nouveau quand même après la crime à mon époque je ne le voyais pas tu vois à mon époque à mon époque il est venu après nous bien sûr tu me trompes début des années 2010 ouais après dans les jeunes 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 ouais dans les jeunes dans la toute jeune génération j'aime bien Tiacola moi Tiacola ouais j'aime beaucoup Tiacola ouais j'aime beaucoup moi aussi j'aime beaucoup il a marqué il a marqué il a marqué Tiacola l'année dernière voilà et toi Nvo il t'écoute quoi en ce moment ? moi j'ai des phases franchement c'est mes moods là je suis en variété française ah ouais ? ah ouais Michel Berger je sais pas si je suis en France ouais mais alors c'est très bien ouais mais je défase des fois je vais être en mode zouk des fois afro c'est bien faut mélanger ouais là le dernier qui t'a marqué là en voiture vous êtes venu avec quoi comme son ? on a écouté un mélange on a écouté un petit jeune qui s'appelle Va Hulk Van un belge c'est de la musique de Tik Tok d'accord il chante gros bébé go bébé un go bébé c'est un truc sur Tik Tok d'accord on te connait pas on va aller découvrir ça ok on essaie de Van Hulk il y a un autre nom ok bon on va aller découvrir ça vous avez d'autres questions les gars ? vas-y bah écoute oui j'aimerais bien qu'on parle du titre You 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 déjà qu'est-ce que ça veut dire You 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 à la base le titre c'est Stéphanie parce que quand je commence le couplet son prénom c'est Stéphanie après je trouvais ça trop léger Stéphanie et vu que dans le titre la gimmick c'est You 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 donc je l'appelais comme ça et sur le clip je me suis inspiré d'un film de Papa Wimba c'est un film qu'il avait lequel ? qu'il avait tourné en 86 ça s'appelle La vie est belle de Papa Wimba essaye de regarder quand tu regardes le clip c'est vraiment un peu l'histoire voilà d'accord et c'est un titre justement You 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 c'est un titre d'amour où je parle d'amour exactement tu chantes ça parle d'amour c'est doux c'est hot c'est chaud bref j'ai bien aimé ce titre là c'est moi je suis très sentimentale je suis très émotif oui voilà je suis congolais tout ça c'est très congolais tout ça bah justement ce titre là tu chantes en français exactement avec des petits mots en anglais par ci par là il se démarque des autres titres qu'on entend exact d'ailleurs je l'écris avec mon pote Michael Ciani de l'ancien joueur il écrit ouais de temps en temps on s'amuse à en fait la prod l'instrumental c'est le beatmaker de Burnaboy qui me l'a fait et j'étais avec lui ce jour là vu qu'on a un lounge à Paris le code 45 on était posé je reçois la prod il m'envoie la prod on était autour d'une chicha hé frérot écoute la prod incroyable bim on met jusqu'à 14h du matin t'es lancé j'écrivais il est bien franchement bravo merci tu te fais accompagner beaucoup t'as une équipe autour de toi qui t'accompagne oui c'est G1 production j'ai un manager qui s'appelle Cédric Mattingou ma prod Chris Joachim on est en gros ouais il y a ma manageuse Babéla surtout artistiquement ça veut dire si t'as des top line bah oui oui bah des fois quand je suis au studio ça dépend par exemple là dans mon prochain EP excusez moi je suis un peu malade le EP qui va arriver le maréchal il y a Yusufa qui m'a écrit un titre ah Yusufa Blackskin ça s'appelle Big Up Alu Yusufa m'a écrit un titre et j'ai 2-3 potes et ils sortent quand l'EP tchallah en septembre j'espère pour ça bientôt pour ça là il y a le concert 10 titres 10 titres ouais donc c'est beaucoup pour un EP ouais mais bon il y aura en fait j'ai beaucoup de titres j'ai trop de titres en fait ouais voilà j'ai un titre avec Barack Adama j'ai McTayer j'ai tout ça tu vois et en fait j'ai plein de titres en fait là je vais sortir 2 volets ouais il faut que je fasse ça exactement ça fait longtemps t'attends là j'ai envoyé le maréchal il y aura 5 titres un peu afro tout ça et 5 titres rap donc tu vas rapper quand même pour les anciens quand même parce que tout à l'heure je te demandais je te posais la question je pensais que t'allais plus du tout rapper donc 5 titres poison 5 titres au poison voilà exactement donc en septembre ça veut dire t'as des gars la maquette ouais tout est là tout est là après c'est juste des mixages des trucs comme ça et tu touches un peu au beat making non pas du tout à la prod non j'aimerais bien je vais essayer de me lancer tu fais plein de trucs toi t'as vu hein tu vois tu vois après on a grandi sur ma quarantaine mes quarantaines tu vois ah t'as même pas encore 40 balais non pas encore mais bientôt peut-être dans quelques jours ça on sait pas on va pas le dire bientôt bientôt ça me fait chier d'ailleurs mais tu sais je suis toujours jeune dedans mais c'est ça c'est dans la tête c'est dans l'âge qu'on veut moi je suis comme toi je suis à l'oub de mes 40 balais ah ouais t'as vu comment je suis frais vous êtes frais mais c'est vrai la vérité les gars il y a 20 ans de 40 ans ils ne sentaient pas ça vous avez du soi que vous êtes frais vous avez du style je suis plus frais que des mecs les frères bah ouais dinguerie j'ai un petit frère j'ai un petit frère j'ai un petit frère il est beaucoup plus jeune que moi les gens ils pensent que c'est mon grand frère ah ouais je fume pas en photo c'est ouf il fume tu parles de qui non mon petit frère non mon petit frère non c'est vrai mon petit frère mais j'ai vraiment un petit frère qui fume il est beaucoup plus jeune que moi mais les gens ils pensent que c'est mon grand frère mais non ouais quel est le secret Mao je fume pas c'est quoi votre secret c'est juste ça je fume pas je fume pas c'est tout je fume pas je fais pas de sport voilà je fais pas de sport ouais pareil je fais pas de sport comment tu fais pour rajeunir je fais pas de sport comme tu l'as dit restez hip hop voilà moi je dis le sérieusement il faut rester hip hop allez découvrir sa page Instagram mais moi j'étais j'étais voir mais franchement non mais pour de vrai t'es là t'es présent en fait comparé à d'autres tu postes souvent des choses ouais c'est ouf et puis même quand je t'ai demandé tout ce que tu faisais t'as parlé que de ton label mais y'a pas que ça ouais t'as parlé de ton lounge sur Paris ouais code 41 il y a nickel chiani voilà t'entreprends aussi beaucoup t'as porteur d'affaires je crois oui je fais beaucoup de choses ouais et bah dis dis ce que tu fais pour l'humilité là non c'est voilà tu l'as dit déjà quoi d'autre y'a une association aussi t'es ambassadeur d'une association Angèle on a une école qu'on a fait au Congo dans un quartier un peu très défavorisé et une école gratuite tu vois en plus franchement bravo oui bravo c'est bien en fait tu t'arrêtes jamais quoi j'essaye de ouais c'est là exactement on est partout frère là y'a le concert on est plugé c'est bien c'est incroyable donc le concert on essaie d'être là on essaie de ça va Dieu merci je suis bien entouré et on essaie d'aller de l'avant de faire des choses c'est lourd c'est lourd laissé une trace au moins le concert le 20 mai 20 mai salle émise c'est zé exactement on tourne la récré le 20 mai mais je pense que j'y serai n'y a pas de soucis moi aussi je vais venir y'a pas de soucis Flexa sera là tous les anciens sont là on va être là ils seront tous là Mister Ciso sera là tout le monde sera là il y aura les anciens du ménage à trois il y aura Monsieur R sera là c'est ça qui est bien chez toi parce que tu tu rassembles un peu tu rassembles les gens tu fédères t'es pas seul sur scène ils seront là ils seront là on va kiffer on va tous être là l'on va on va kiffer ça va être un mélange entre le rap et l'afro mais on va kiffer ça va être un semi live et ça se passe comment le concert c'est toi qui l'organis c'est ton équipe qui l'organis oui c'est mon équipe c'est mon équipe et au départ comme on dirait Poison tu dois faire un concierge les gars arrêtez doucement non là je suis pas prêt non tu dois le faire mais c'est comment pour dire aux gens qui nous écoutent comment on fait pour avoir les places je crois qu'on va faire gagner des places soit il faut aller à la billetterie ou je crois je vais faire gagner des places ici let's go 3 places 1,2,3 non mais ça c'était c'est en dehors de ça mais sinon il y a la billetterie les billets c'est quoi c'est 20 euros c'est pas cher venez kiffer et puis voilà c'est lourd c'est lourd c'est lourd sérieusement c'est lourd moi personnellement tu m'as vendu j'y serais moi aussi moi aussi clairement j'y serais le 20h s'enregistrer une fois il serait en plus bien sûr tu vas chanter bien sûr bien sûr on a un titre ensemble la lingua elle chante en lingala on a un titre top tu t'en as envie et Makayabu sur scène aussi non on l'a pas fait la dernière fois oui justement il y aura toute la team qui suppose de son là Makayabu pour moi c'est lourd les lourds les lourds c'est moi comme Mr.C il m'a dit on va faire le cutru non à la base c'était son titre avec Ice Criminel pendant le tournage de clip non c'est nous on lui a dit frère remix Réro ah ouais on lui a dit vous avez bien frère on va remixer il y a même Teki là dessus mais après ils l'ont retiré c'est passé mais oui remix Réro c'est fou c'est fou qu'il l'incite à faire un remix le beat était dingue le concept c'est guile est fou c'était déjà de remixer pendant le clip pendant le clip ça vient de nous et le clip remixé il est encore plus lourd tout le monde autour de la table avec le petit poisson séché aïe 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 venir poisson séché c'est génial merci pour ce son là merci à Mr.C ça faisait longtemps un coup de fraîcheur dans la française un son comme ça ça faisait longtemps qu'on en attendait et les mecs kick ouais c'est ça et d'ailleurs le freestyle qui a mis c'est Mystique Mystique en ce moment qui a fait du beatbox sur un freestyle avec Mr.C ouais et à 23ème aussi en ce moment il est dans cette j'ai vu ça en ce moment on sent que ça revient ça revient il y a Jimmy Finger qui m'a appelé il y a deux jours il m'a dit ah frérot j'ai vu ma Kayamuna on doit faire un titre et puis on attend la fin de l'émission pour avoir ces infos il fallait nous dire dès le début Jimmy Finger qui a presque produit tout le projet de quelques bouts de suffis d'Arsenic c'est ça et beaucoup sur première classe aussi non première classe ouais beaucoup il a fait tout le secteur 1 presque tous les gros titres à l'époque les jalan tout ça donc ça annonce encore des collabs là bientôt oui il y en a plein il y en a plein les gens appellent donc on va c'est un kiss qu'est-ce qui fait que c'est aujourd'hui les gens appellent j'ai l'impression que là il y a un nouvel élan moi c'est ce que je ressens c'est ce que je ressens carrément la dernière fois j'ai fait une interview sur chez Trace TV et le mec il me dit eh mais Poison c'est bizarre à un moment il bloque le gars carrément il me dit c'est bizarre j'ai l'impression que t'as deux carrières mais c'est pas faux je suis d'accord c'est ça c'est incroyable avant je t'écoutais tout ça j'étais jeune et là je vois y'a ça y'a ça j'ai l'impression que t'as deux carrières je fais ouais mais c'est bien bah ouais c'est tout à l'heure t'as eu un avant et un après exact surtout que c'est pas tout le monde qui a cette force là parce que t'en as pour avoir du caractère pour changer montrer une autre facette de son art c'est ouf mais moi j'ai capté un break parce que toi t'as assumé clairement que t'as déprimé ouais ouais parce que tu l'as dit t'as l'air et en fait quand tu t'assumes pas que tu déprimes t'es dans le déni en fait c'est vrai quand tu dis ouais ça te libère et quand t'en parles etc mais après est-ce qu'à l'époque t'en as pas parlé non j'en parlais pas je savais même pas parce qu'il a tourné la page c'est en grandissant je me suis dit putain mais j'étais vraiment dans le tu vois t'as pris conscience de ça ouais et puis quand tu le vis c'est difficile d'en parler aussi quand on n'est pas sorti complètement que t'as pas rebondi quand t'as rebondi c'est plus simple c'est sûr mais même après il y en a il y en a qui vivent ce genre de situation là et qui n'en parlent pas quand même après au moins c'est vrai que mais c'est bien parce que ce que tu fais là t'envoies un message pour ceux qui vivent cette situation là en leur disant même si vous vivez une période difficile dans votre life vous pouvez rebondir regardez j'en suis la preuve j'ai changé ma façon de concevoir mon art de m'entourer ça peut être un message de soutien exactement et surtout l'amour du pays frère tu sais moi quand je retourne au bled t'es quelqu'un là-bas c'est incroyable c'est pas comme en France ça fait du bien tu vois c'est ressourçant ça faisait longtemps parce qu'à l'époque en France oui c'était tu sortais dehors aujourd'hui c'est limite tu vois mais quand tu repars au bled et là-bas t'es considéré comment là-bas un grand tu vois je suis une légende moi on m'appelle légende je suis une légende en tout cas merci on arrive sur la fin de l'émission déjà ça passe vite ça passe vite en tout cas merci merci à vous merci merci beaucoup pour nous de t'avoir reçu le rendez-vous le 20 mai le 20 mai à Gennevilliers la salle Aimé Césaire venez kiffer venez donner de la force le swag sera au max une fois il sera là ça va être lourd 13 ans Bita aussi il sera là ça va être lourd c'est mon pote ça c'est mon pote d'enfance en tout cas merci qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite bah le plein de succès je sais pas plein de succès beaucoup d'argent la santé surtout l'argent la santé je suis content avec toi grave l'argent la santé c'est ça c'est ça et de continuer à kiffer à faire ce que tu fais merci frère merci merci t'as autant courage merci ne change rien merci merci beaucoup en tout cas c'est super et force à vous big up à vous merci c'est gentil merci c'est super ce que vous faites et tout limite c'est moi j'ai écrit frère non invitez moi non je suis venu draguer non il envoie un dm c'est comment les gars moi j'ai vu un peu ce que vous faites j'aimerais bien passer chez vous en toute minute c'est toi le petit modeste je sais pas si vous savez qui je suis je suis un oison arrête t'as vu arrête mais ça c'est les anciens qui font ça pareil c'est les anciens ça se voit c'est un mec très humble c'est une humilité voilà vous êtes humble vous vous vendez en fait voilà j'ai fait 6 non non c'est même pas complètement venu je sais pas si tu sais qui je suis c'est pas bon voilà poteau je sais qui tu es bien sûr on sait qui tu es normalement j'ai quelqu'un mais t'inquiète pas je le rase voilà et il y a des priorités c'est dommage il le saura maintenant elle est sur la tête de ma mère et je ne mens pas de toute façon je ne mens jamais bon ça n'est pas qui ce matin ce matin dure il m'envoie un message il me dit ouais désolé désolé mon gars l'artiste il est busy en ce moment je ne peux pas venir est-ce qu'il y a une autre date il me dit ah ok bah vas-y désolé bah vas-y on serait pas là bah merci ok j'avais déjà prévu quelqu'un voilà c'est bouqué c'est bon non mais désolé c'est une grosse force à toi c'est cool merci beaucoup grosse force à tous en tout cas Poison te souhaite le maire par la suite merci Enfoy Enfoy voilà aussi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pareil plein de succès d'ailleurs il y a mon dernier titre chap chap qui est disponible sur toutes les plateformes et j'invite tout le monde à venir le 20 mai pour découvrir le titre avec Poison Nalingueyo ok lourd Nalingueyo ça dépend du thème c'est ça c'est ça et même pour deux vins ah en plus il ne faut pas dire ça j'aime beaucoup cette langue le lingala c'est le lingala c'est ça il y a le lari aussi voilà maona congo c'est ça maona congo voilà on est ensemble comme jamais on finit sur Teddy Benzo voilà avec moi Teddy Benzo c'est un très 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 grand rappeur je vous invite à découvrir Teddy Benzo d'écouter ce qu'il fait il rappe en France aussi c'est un gars du Congo Brazzaville à Pointe Noire un super rappeur il l'envoie en tout cas on va le découvrir avec le morceau danse Yababoss danse avec le boss voilà danse des boss la danse des boss je sais encore mieux en tout cas merci à tous les gars merci à tous c'est un gars dans la foulée Mbappé 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 Mbappé